Je suis consultant en transformation digitale chez C2S. J'accompagne les organisations et les équipes avec lesquelles je travaille dans leur recherche d'innovation par le numérique. Je travaille aussi bien avec les directions pour les aider à élaborer leurs stratégies de transformation digitale qu'avec les collaborateurs sur le terrain pour faciliter l'adoption des nouveaux outils. Je suis en permanence en recherche des innovations qui leur permettront d'être plus efficaces et créatifs. J'essaie d'abord de bien comprendre leur métier et leur processus et où ils en sont dans leurs usages numériques. Et à partir de ça, je leur présente l'état de l'art pour les aider à identifier les outils qui leur seront le plus utiles. Ce dont je suis le plus fier, c'est de transmettre les connaissances nécessaires à mes clients, quel que soit leur niveau hiérarchique, leur métier ou leur appétence pour le digital. Parce qu'au final, tout le monde aime apprendre. Je dirais qu'il y a deux défis majeurs à relever pour moi dans les mois à venir. Le premier, c'est celui de la sobriété numérique. Le monde est en train de prendre conscience que le numérique a un impact important sur l'environnement et cet impact, il est de plus en plus important. Et comme chez C2S, on travaille sur la culture digitale des collaborateurs, on met en place une offre pour les sensibiliser aux enjeux environnementaux du numérique. Parce qu'on est convaincu que les grands changements passent par l'éducation. Le second grand défi, c'est celui du low-code. Le low-code, c'est une solution qui permet de développer une application avec peu de code, c'est pourquoi on parle de low-code, ou sans code, dans ce cas on parle de no-code. C'est une nouvelle étape importante vers l'autonomie des collaborateurs parce qu'ils vont pouvoir développer eux-mêmes les applications dont ils ont besoin sans passer nécessairement par un prestataire ou une équipe informatique. Ça implique un accompagnement des collaborateurs dans la prise en main de ces outils, mais aussi un accompagnement des directions informatiques qui, elles, vont devoir conduire ce nouveau changement.